SVT donc tu vois ça me parle bien ça Oh Ça a déjà lancé c'est fou Ah je vous montre Je vous montre parce que ça fait plaisir Alors Oh C'est bien ça Souvenez vous nous sommes sur Guild Wars Nous sommes une petite rôdeuse nous sommes niveau 11 Sachant que le niveau Maximal est le niveau 80 Nous sommes à 2% De la carte explorée Pas beaucoup de points de succès 57 mais on y travaille On y travaille dur Sachant qu'il y a x milliards de points de succès Possible ça va être compliqué quand même Mais doucement à notre rythme Un objectif évidemment le niveau 80 qui nous permettra de voir Une monture incroyable Et sachant que je suis tombée Cette semaine sur une vidéo d'ailleurs D'une D'une extension c'est quoi c'est une mini aventure Ah oui tu peux pas parler T'as la brosse à dents dans la bouche D'une extension Où on peut avoir une monture Qui est genre un scarabée qui roule Trop marrant tu vois Mais j'ai clairement pas le niveau Donc c'est pas ce qu'on va aller faire tout de suite Nous on va continuer à faire Bah l'histoire Tranquillement Et puis en papodant Voilà c'est chill C'est dimanche Nous sommes entre nous Oui une nouvelle monture Oui oui La mage a l'air super cool Mais du coup En plus elle sort mardi Genre exactement comme Dofus Tu vois à croire que c'est fait exprès Donc moi je serai sur Dofus Mardi Voilà on va se mentir Il y a quand même un jeu Où j'ai un peu plus de niveau que l'autre Je pense qu'à ma droite On sera sur Guild Wars le mardi Et ici ça sera sur Dofus quoi Au moins pas de jaloux Alors j'étais dans une forêt Ah oui je me souviens Je me souviens J'avais commencé le début de mon histoire Et je Oui je veux poursuivre mon histoire Parce que chaque personnage a son histoire Si j'ai oublié Toi t'as dû faire ton histoire il y a longtemps Mais en plus tu peux pas parler Donc c'est chien Mais Mais clairement je devais retrouver le cerf blanc Le cerf blanc qui est là Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment des Bleu Non On va éviter d'aller sur le verre de terre Mais qu'est ce que c'est que c'est Bestiole dégueulasse J'ai pas pris le chemin le plus Hein Comment ça je quitte la zone de l'instance Ah oui je quitte la zone de l'instance Non mais c'est par là bas en fait Je me dirige très mal Qu'est ce qu'il y a Qu'est ce que j'ai fait C'est parce que je sais pas me diriger c'est ça Bah oui parce que clairement je veux aller par là Et ça me Quoi Je comprends rien de ce qu'elle est en train de raconter Je vais suivre cette route Simplement je veux que je suive la route Et là c'est par là Oh j'ai un coffre Ah récompense de connexion jour 2 Ok Qu'est ce que c'est ça Un héros J'ai un truc Initiation Vous allez me dire Parce que vous connaissez quand même le jeu Les skins de monture sont échangeables ou pas Tu peux demander à monsieur Viking STP Non Il a fait Je le fais bien là Je limite à la perfection Je peux m'entraîner mais c'est peut-être pas le moment Si Quoi Mais je comprends rien de ce que tu dis articule C'est pas avec une brosse à dos dans la bouche qu'on parle Je clique sur le truc de héros Oui Et merci à Katten pour le salve et bienvenue Et le risa plutôt Donc je Bah oui Signe de la chasse compétence utilitaire Donc je fais s'entraîner Votre vitesse de déplacement et celle de votre famille augmente 25% Vos attaques et celle de votre famille ne peuvent être bloquées Et donc S'entraîner Oui Ah mais attends mais j'ai combien de points là Parce que j'ai appris une compétence Signe de la chasse On dirait que Raidenard parle le Sims C'est clair Ah j'ai trois points à dépenser Et je peux les dépenser où je veux C'est ça que tu essayes de me dire C'est comme des aptitudes dans Assassin's Creed Là il fait oui c'est bien Elle a compris Qu'est-ce que je suis censée monter Faut crier c'est bien ça Non pas crier alors Qu'est-ce que je dois monter Non les viewers vont me dire Qu'est-ce que je dois monter Les signes je peux faire encore un point Comme ça il me reste trois points à dépenser Bim niveau 3 et c'est parfait Et j'aurais quasiment tout de la compétence Moi je pense que c'est pas mal Non Qu'est-ce que vous en dites Au niveau 4, dans tous les cas T'auras tout débloqué Ok Donc Oui donc S'entraîner compétence Signe de la nature c'est bien ça Ça dépend dans tous les cas Au niveau 80 Augmente votre férocité Celle de votre familier Vous puisez l'énergie de la terre Pour enraciner les ennemis autour de vous Ok Source curative Vous vous soignez Vous et votre familier Vous placez un piège Qui confère régénération Et dissipe les altérations des alliés Peut-être Peut-être Survie Vous et votre famille Regagnez de la santé sur la durée C'est bien ça Je prends ça Boum je confirme Oui Magnifique Incroyable C'est bon Bon ceci étant Nous devons Aller voir le cerf Il y a du monde ici C'est l'appareil Gale quick Tu viens de bouger mon poteuil Ah c'était le mec qu'on avait sauvé dans la grotte Je me souviens Mais si Tu voudrais prendre de la santé Je sais pas pourquoi C'est ce que je me suis dit aussi en fait Nous sommes à la recherche d'un cerf C'est assez incroyable je sais C'est vraiment une excellente idée Milly blanc Ça c'est plus rare déjà Je vois pas pourquoi on doit le traquer Moi j'aime pas ma traitance envers les animaux Du coup Quoi je suis censée monter là dessus Non Si Oh la 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 Mais pourquoi mon personnage tourne tout seul Ok Ok Tout va bien Oh oui il est là Chasser le cerf jusqu'à ce qu'il abandonne d'épuisement Euh What Mais attends je dois vaincre des trépassés En même temps chasser le cerf C'est un peu compliqué Bah une femme qui t'aille pas faire deux choses à la fois Bah ils sont où les trépassés au juste Bah faut descendre Ah oui c'est bien ce que je me disais Mais alors pourquoi lui il reste là-haut comme un con Ah il nous suit Ah ok c'est nous la meneuse Excellent Bon alors attention parce que là Je vous explique que je suis en mode un peu solo quoi Je suis livrée à moi-même comme on dit Allez un point de base Attends il faut que je switch mon arme Je sais plus comment on switch de touche Est-ce que d'ici je peux taper ou pas ? Je suis un peu loin c'est ça Mais oui mais c'est Rebex C'est bien je Allez à l'assaut Excellent Jusqu'ici ça va Elle m'en veut hein Genre elle me jure que par moi Désolée là je vous donne la jardinette Mais moi aussi je me la donne un petit peu si ça peut vous rassurer Putain mais y'en a combien là des trucs C'est un plaisir de vous voir Le cerf ? Non c'est vrai le point vert Bah attends moi je chasse les trucs on m'a dit Alors j'y vais hein moi je chasse Va d'abord au point vert mais j'y étais Ça dit quoi enfin le cerf il ne bouge pas ? Bah je dois le chasser mais bon Genre il faut que je lui mette des flèches et tout Allez traquons le Ah oui il faut que je fasse avancer le cerf en même temps Non je sais pas il était bien là Où je suis Bah je ne savais pas T'es pas obligé de m'entouriner ton clavier Ça attaque automatiquement Mais oui mais si je veux changer les compétences Je suis obligée de changer de truc Mais j'appuie pas sur un j'appuie sur deux Mais si la compétence n'est pas en train de charger Attends Ah il y a un petit coup dans le cerf Oui dans le cerf et pas ailleurs Bah ça lui a absolument rien fait Mais avance elle qui est sur le chef Oh la la mais trop de Fais quelque chose gamin ou pas là Parce qu'il me focus de ouf je trouve Regarde ton oeuf Vas-y mon chien les bouffe pendant ce temps là Mais attaque en reculant T'es mignon mais ma vue est complètement Mais je suis pas à l'aise Tranquille Il me met la pression de ouf Coucou C'est bon lui il court après Là il y a plein d'autres trucs Allez on continue Ouais on continue Ok J'ai tiré un truc on sait pas quoi Là c'était un ultimate que j'ai lancé Hop là viens ici bichette La bête commence à fatiguer La bête commence à fatiguer Il a pas l'air si fatigué que ça On va pas s'en foutre Ah Oh secours Je suis sortie de l'écran carrément Attends mais là je suis prise de switch Allez voilà Puisque vous voulez du cac Moi je vais vous en donner Où est le cerf ? Je l'ai perdu Il est là-bas T'as besoin d'être J-Mark sur J-Mark 2 Je connais pas trop le jeu Là je vois que j'ai des invitations Mais je sais pas si tu... Ah c'est toi Ok Je te reconnais même pas genre C'est quoi ce pseudo ? Excellent Et voilà nous allons pouvoir avancer parmi... C'est marraquage Attends tu vois bien que je suis en combat Je sauve des vies La mienne déjà J'essaye Allez j'accepte Ah oui j'avais un combo C'était 3 et tête d'ours Ça faisait 3, 2 je crois Faut que je retrouve mes petites bases Tu vois On continue la chasse On va l'attraper Mais on revient à la position où on était là J'espère qu'on va pas tourner en rond comme ça pendant 10 ans Parce que là clairement on a fait un tour Oh la la mais il y en a combien ils sont sérieux ? Allez mourrez les mobs Guérison partagée Oh mais quand il y en a plus il y en a encore Mais c'est vrai Mais il y a que ça des mobs Ah mais il y a carrément des brutes épaisse Ok Je sais pas pourquoi j'étais en gris plus haut Attends Hop je change je crois Il veut pas mourir le cerf Ah si C'est bon Attends il a lancé son filet complètement à côté Mais ça y est On l'a quand même capturé C'est incroyable Excellent travail vaillante J'ai vu un de tes reportages sur Game 1 pour Dofus On nous oblige pas à dire Dofus Parce que tu as dit Dofus Bah non on peut dire ce qu'on veut Les deux ça disent Peut-être qu'elle arriverait mieux à se déplacer Et tout en mode action quand j'y pense C'est quoi le mode action ? Euh je Vous savez moi je débute avec le clavier Quand nous le remettrons à la cour Le cerf deviendra une arme redoutable Il y a beaucoup de clés de dos là sur le village Le cerf personnifie l'espoir et la foi Dans le cauchemar par contre Il ne sera que haine et désolation Grâce à ses pouvoirs L'arbre clair sera libéré des chaînes forgées par la tablette de Ventari Une arme ? Gavine c'est impossible Le cerf blanc est une créature pacifique On ne peut pas le transformer en machine de destruction Eh bah bien sûr que si En fait lui c'est un méchant en fait Nous serons bénis La grande duchesse en personne nous enoblira Non Galine Jamais je ne rejoindrai la cour des cauchemars Vas-y on le bute C'est très dommage Je suis triste qu'une si grande prédatrice devienne ma proie vaillante Mais je ne peux pas vous laisser gâcher tout Adieu C'est trop un méchant en fait Et il peint avec Le cerf Ah Ah Attends mais en fait ce qui est chiant c'est que mon personnage marche tout seul C'était ça qui me perturbait grandement je crois Et du coup je suis censée partir d'où ? D'une part Ouais bah vaincre lui là Bon le sale fin des cauchemars Il est en train de tuer mon jeune chien pougère Vite dégonbons le Hop Encore ? Nickel Parlez avec Kate 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 Il faut peut-être sortir d'ici pour ça doit être ça Qui est donc cette personne ? Le chien pougère Oh oui il est votre pougère qui pop à la perfection du coup On pense à Switch d'Arm en combat Déjà j'ai eu ouais c'est le carré pour Switch d'Arm Oui en haut à bouton carré Euh Kate 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 Attends peut-être qu'il faut que je regarde ma map Non ? Attends Comment on ouvre la map déjà en grand ? Il y a un raccourci Moi c'est M sur Dofus Oui c'est point d'interrogation Alors C'est là Donc le mieux c'est que je prenne ce point de passage Tout à l'heure ce que tu as choisi c'est des compétences Maintenant que tu peux choisir ici Sur la barre du 7 Là-bas Ah oui là où j'avais de tourelle de graines Ça c'était pas obligé de l'apprendre Mais regarde c'était un peu plus humain que la tourelle de graines Bon Ouais c'est bien ça moi je trouve Bon C'est donc par ici que je dois aller Nao t'es ventriloque ? Tu tousses sans bouger les lèvres Non C'est toi qui a toussé ? Oui c'est mon p'toussé Je suis sous à côté de toi Oui mais j'avais pas compris Je t'ai pas entendu tousser moi Je retourne dans le bosquet Donc ça c'était la partie de mon histoire Quand j'aurai fini la partie de mon histoire On va pouvoir continuer l'histoire de manière générale Et là si vous êtes sur Hitbox Vous pouvez venir avec moi et ça c'est fou C'est ce qu'on appelle un MMO Hein ? C'est les bandes d'internet Sur Google Vous aussi vous m'avez manqué Merci Merci See the pink hat N'empêche tu nous as manqué Vous aussi vous m'avez manqué Je vais pas vous mentir Je crois que c'est par là bas qu'il faut que J'ai vraiment un problème pour me déplacer Par là bas C'est bon Wouhou Par là Ah il faut que je repasse dans ce truc je pense Je dois prendre l'ascenseur Quel drôle d'ascenseur Mais c'est trop mignon je trouve On dirait une petite poire J'ai déjà dit ça la dernière fois On va reparler du ver de terre ? Oh non pas le ver de terre Alors vous avez vu aussi autre nouveauté pour ces lives Bon après live est extrêmement court Et Je n'ai pas mis de vidéo sur Youtube pour prévenir Alors voilà il faudra être vigilant Maintenant quand il y a un live Je préviendrai à moitié C'est donc par ici je pense Oui il faut que je m'adresse à ceci Je ne sais pas ce que c'est mais Ah il faut que j'aille là dedans Allez encore une instance Ah tu peux me rejoindre Ouais attends attends parce que j'ai la cinématique en même temps Cinématique de quoi ? Ouais parce que j'ai ça dans les cheveux que je peux brosser Et bah t'as mis de dire toute seule Et c'est encore une fois seule Qu'elle ira affronter Je sais pas quoi d'ailleurs Mais là j'allais juste parler à quelqu'un Donc a priori c'est pas trop méchant Tu as pris chasseur, excellent choix de classe J'ai pris la même carnet J'ai pris une collection de pecs en plus sur cette claire Ouais de pète quoi Comme de familier j'imagine Parce que j'ai lu de pecs comme pété quoi Ah c'était un méchant Collection de pecs Connaissait pas cette attaque Nous devons découvrir l'endroit où la cour des cauchemars maintient Pourquoi on m'appelle Vaillante ? C'est pas mon prénom hein Une telle nouvelle a dû sépouter comme une traînée de poudre parmi les courtisans Nous allons nous rendre sur les terres boisées d'Aaron pour espionner la cour Oulala une mission d'infiltration je ne sais pas c'est pas trop ma spécialité Mais nous devons agir en finesse Ou ils risquent de détaler sans rien nous révéler Retrouvez moi là bas et nous déciderons d'un plan Tracker et traquer terminé Tu vois j'ai fini ma quête Alors choisissez votre récompense Deux sacs de butin Ou un aqua respirateur de cuir Non ça c'est déjà fait C'est à gauche que tu dois choisir Ah bon ? Un corps de guerre curatif D'agne Ouh C'est bien ça Regarde dans ton hache si tu as des en haut à gauche Équipement Équipement Si tu as du stuff en plus à rejeter en armure Es-tu plus fort que ce que tu as ou pas ? En passant à la souris dessus Un pantalon clouté Voilà Deux fois Ah bah c'est bon on refait Non 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 refait 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 Voilà C'est juste qu'il a la même Bah c'est que je l'ai déjà en fait Oui mais le stuff était meilleur Regarde les stats quand c'est vert C'est ça que j'ai eu Eh pour contre il faut une arme à une maintenant Ah c'est une arme ça Bah oui Ah non mais mon arc il est très bien mon arc Voilà On va rester sur l'arc et l'épée Regarde au niveau des bottes si t'as pas mieux Chaussures etc Si regarde sur ton stuff Non t'as rien de mieux Mais la dernière fois que j'ai eu du stuff j'ai changé Donc normalement j'ai eu le mieux Le vendre où ? Déjà Alors T'as récompense Le 12 Niveau 12 Et quand même j'avance Alors là aussi je dois choisir En doublant du cuir Un galet de grenat Ou un galet de malachite On sait pas ce que c'est Alors regarde ce qu'il fait Double cliquer pour l'appliquer à un objet Pourvu d'un emplacement d'avélioration inutilisé Contrastation plus 10 Puissance plus 3 Robustesse plus 3 C'est quoi c'est de la forge magique Qu'est-ce que je suis censée Robustesse c'est ton arme C'est un capacité C'est un résistance Or pour réduire les dégâts Puissance c'est tes dégâts Concentration Donc pas concentration c'est à l'air nice Vu que tu sais pas ce que c'est Je vais partir sur la puissance Voilà J'accepte Concentration c'est la durée Oui c'est de la forge magique Ouais tout ce que j'aime pas en fait J'aime pas du tout ça moi M'optimiser Genre c'est chiant Ça se voit que t'es pas optimisé Et dis donc On se calme Tu peux quitter moi Oui je quitte Tu vas jouer à O pour BFA Alors ça doit être une extension de Wo Qui doit survenir cet été j'imagine Pour l'instant je n'ai rien décidé de ce côté là Alors bouge plus Concentration égale durée de buff supplémentaire Ah d'accord Bouge plus bouge plus bouge plus Pourquoi je bouge plus ? Je bouge plus parce que j'ai pu me spécuer Tu es pas loin de moi De toute façon je dois retrouver Kate Oui Viens vers moi Avant ça viens vers moi On va vendre ton stuff inutile Attends Je veux juste voir Ah c'est loin dis donc J'ai même pas le point de passage le plus près Quoique peut-être On verra bien Viens Regarde je suis à ta gauche Je vais pas me sauter là devant toi Ok je t'ai vu Viens C'est quoi ce truc geek ? Là réparation Bosh Ah pas ça Pas ça Réparation Ouais J'aimerais vendre ton objectif Voilà j'aimerais vendre des objets Et tout ce qui est inutile pour toi Donc hormis Vend le coup Donc déjà regarde Vend les objets inutiles Voilà Maintenant il y a des trucs Wouah des sous Maintenant Il y a des trucs que tu peux stocker dans ton Dans ta banque Donc appuie sur I I en haut à droite Le petit écrou là Ça Déposer tous les matériaux Voilà Comme ça tous les merteaux que tu as C'est déposé automatiquement dans ta banque A chaque fois comme ça il faut que tu le fasses souvent Parce que tu as beaucoup de matériaux Et comment je les récupère si j'en ai besoin ? On allera ta banque Et il est où ma banque ? On ira quand tu passeras devant Ok Maintenant ensuite ta planologie qui sont Bah level pour toi Tu peux les vendre Donc ça je peux vendre Bien sûr Non Vendre Oui mais il y avait encore l'option Je me suis dit C'est qu'il y avait encore des trucs à vendre Genre de cuir Si c'est pas inutile Si c'est inutile pour ta profession Tu peux le vendre Comment je sais si c'est inutile pour ma profession C'est écrit dessus En rouge Ah ok T'as tes lunettes ? Non j'ai pas mes lunettes c'est vrai C'est une excellente solution Elite Druides C'est pas du tout mon truc Si Ça c'est une spécialisation Mais il n'a pas encore de niveau Pour être druides Arme inutilisable pour votre profession Donc ça je vends aussi Tu m'as pas encore de couleur Ok Bon ok Assassin dad garde Fusil je vends Bah l'arc que tu as Dans ton inventaire S'il est moins bon que ton arc actuel Tu peux le vendre Tout en haut J'ai cliqué sur le pantalon sans le vent mais il est parti genre En haut à droite Non mais je me suis déjà bien vidé là non ? Ouais mais déposer le matériau comme ça au moins t'es sûr et certain que t'auras pas trop de bordel dans ton sac Savourez l'instant présent Non Déposer le matériau Ce qu'on a fait tout à l'heure Oui l'avant Bam boum déposer Voilà et t'as encore quelques sacs à ouvrir Où ça ? Ça ? Tu vois des sacs Quand c'est écrit 2 tu vois regarde en bas à droite Ah oui pardon Voilà Encore Et à gauche regarde t'as un sac de laurier que tu as tout à l'heure Voilà Ok Ok de nouveau les matériaux Et y'a combien de place dans la banque ? C'est bon 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 Pour chaque objet Et donc ça c'est des trucs que tu as eu que tu peux vendre Tu vois là par contre c'est devenu inutile Merci Lyro Vendre les jeux inutiles Ouais c'est plus simple quand c'est toi qui fait Voilà je regarde Ça on vend voilà Ça on peut c'est une âme que tu peux garder Et quand on a plein d'argent qu'est-ce qu'on en fait ? Pour l'instant t'as pas besoin à tes bas niveaux Mais tu vas pas l'utiliser pour acheter du stuff exotique Donc des armures plus haut niveau Des objets des colifichés J'ai vu ces fleurs sont pleines de sagesse Voilà tout ce que j'aime pas Le commerce, l'optimisation du stuff Moi je veux faire des quêtes et parcourir le monde Et pour cela tu vas peut-être promener dans la vie et dans le monde Avec un stuff de mes deux Niveau 1 Oui Et pauvre en plus Quand tu as 200 PO là tu as de l'argent Et 12 argent c'est rien Bon allez on a tout au revoir madame Bon du coup il faut qu'on aille Là où j'ai dit qu'il fallait qu'on aille Et un jour il faudra que je fasse le tour d'ici aussi quand même Bon ça prendra 30 minutes Oui mais avant nous devons aller ailleurs On nous attend ici Et mon point de passage Ah la Oula J'ai envie d'y aller sur celui-là Ah non attends celui-là coûte moins cher Ouais les sous c'est les sous hein Pour 1 centime près 1 centime c'est 1 centime 1 centime c'est 1 centime 1 centime c'est 1 centime Voilà du coup on doit aller par là Bon on va sauter Hop là voilà Il y a le bâton ici les gens se battent No la radine Je commence à économiser hein Parce que j'ai compris qu'après Ah je suis dans une instance Hop je suis avec toi cette fois-ci Ah très bien Euh hop J'ai retrouvé Kate Elle est là Bah après j'imagine que fashion wars et tout C'est Kate C'est Kate 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 C'est Kate Donc par contre moi l'infiltration c'est vraiment pas mon truc Ah j'ai vu c'est de loin Pourquoi ? Ah ouais il va fougir Hiru aussi Ouais c'est vrai Fougir Hiru Bah ouais Je suis une jeune pousse Ah je vais devoir faire de la communication Ouh là là Je vais devoir manipuler des gens Si vous vous faites corrompre Il n'y a pas de remède Si je me fais corrompre ? Quoi ? Moi je veux pas faire partie de la cour du cauchemar hein Oh là là je sens que ça va pas se passer je sais pas pourquoi Je sais pas trop ce qu'on attend de moi non plus Assister à la réunion Allez bah je pense que c'est là Bonjour À l'affût d'indices Ça va pas être content d'adam Et je vous demande de me suivre Le rêve c'est la lumière et l'obscurité L'amour et la haine Elle elle est suspicieuse Suivez nous dans la forêt jeune pousse Et partez en quête de savoir La liberté et la liberté En fait tous ceux qui ont recruteurs ou recruteuses de trucs Convaincre un courtisan de marcher avec vous Un courtisan Il faut des citoyens et des citoyennes mais je vois pas de courtisans Ils sont devant toi les courtisans C'est en train de marcher Ah c'est donc les recruteurs Tu vois la petite flèche et étoile verte au dessus Je vais parler Oh là là votre soif de connaissance est manifeste jeune pousse Vous serez des nôtres avant le montant Je fais rarement les bons choix Euh ce genre de truc Je l'ignore Avez-vous quelques talents au combat Je refuse de me joindre à vous Si vous ne savez pas vous battre Et là on va devoir le battre Et du coup c'est terrible La logique m'échappe Vous voulez commettre des méfaits pour libérer les nôtres On prétend ici que vous êtes le plus sage de tous les courtisans Est-ce vrai ? Ouais mais je vais partir là-dessus Oui et pour preuve je ne succombre pas à vos... Vraiment bien de flatteries je ne pense pas C'est raté C'est raté Bon on va parler à quelqu'un d'autre Est-ce que tu es le plus sage de tous les courtisans ? Mais arrête tes conneries ! Il faut faire quoi alors ? Il faut répondre bon ! Il faut se battre Non ! La logique m'échappe Précisément ! Ah ça y est ! Il faut que je le conduise de l'autre côté Voilà Il me suit ? Il me suit Attends je pensais que la séduction ça allait marcher mais bon En même temps le PNJ t'appelle jeune pousse blablrespect Ah c'est là je crois que c'est par là Mais arrête de courir ! Mon personnage ne s'arrête pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Aidez-nous à éviter une tragédie Et dites-nous où est le cerf blanc ? Je pense qu'il faut le tuer c'est ça ? C'est loin de là ! Votre conne mort n'en sera pas une non plus Je prends de mon épée C'est loin D'accord ! D'accord ! Il y a qui est loin ? Il y a quoi ? Il y a des gérisons partagées ! Mais ouais, j'ai utilisé moi ça en dessin. Je grave mon nom sur votre langue avec ma l'âme ? Que de violence. Rendez-nous le cerf blanc ! Il tiendra notre promesse, on ne dira pas que vous avez parlé, tant que vous ne serez pas mort. Gace, non. Laissons-le partir, j'ai donné ma parole. Nous vaut mieux que lui. Notre parole, c'est notre honneur. Enfin, c'est mon honneur. Ce courtisan ne donnera aucun avertissement. Hors de question. Ah bah, elle a tué. Un, un, un. C'est mieux que ce qu'il y a. Je pense qu'il vaut mieux se barrer du coup. Le temps presse, on a deux choix vaillants. Libérez le cerf en se déguisant ou en faisant diversion. Encore un choix où je dois choisir ? C'est vous qui avez rêvé du cerf. Je fais confiance à votre intuition. En se déguisant. Dites-moi quelle est l'approche que vous avez choisi d'adopter. Il va la diversion à poil. Euh... Oui, mais comment ? Euh, alors... Une diversion ou déguiser ? Bah, demande d'abord, informe-toi avant de choisir. Qu'en ferions-nous une fois déguisés ? Avec les robes de courtisans, nous pourrions infiltrer leur campement et libérer le cerf avant qu'ils ne se rendent compte de quoi que ce soit. C'est donc de l'infiltration. L'autre possibilité. Quel genre de diversion ? Une insu de bien-sensu à tirer leur attention et me permettrait de libérer le cerf à leur insu. J'ai envie de me déguiser. Je suis prête à faire un choix. Le camouflage ! Je vous retrouve là-bas. Ouais, ouais, le camouflage. Bah, l'infiltration, hein. Se déguisant, technique de la fougère, évidemment. Alors. Gilet de cuir brut. Pour point de tireur d'élite. Gilet de cuir clouté. 41, puissance, précision. Tu vas apprendre la vitalité. La vie. Et du coup, là, je peux le changer. Ouais. Wouh ! Ah oui, ça change tout. Sachant que tu peux... N'oubliez pas que tu peux te mettre tout ça en teinture. Ah ouais ! T'es dedans, t'es dedans, c'est juste retour. Retour ? Teinture. Ah oui, teinture. Alors. C'est marrant. Je sais pas. Je me suis lancée dans un truc, là. C'est très vert, quand même. Ça, c'est très bleu. Pour question de discretion, je trouve que c'est pas mal. T'as trois coloris, hein, sur le... C'est pas que je les mette toujours la même couleur, justement, pour faire des distinctions. Ouais, mais... C'était un peu trop... Ça, c'est la ceinture. Ah, je préfère ça, toi. Mais c'est très bleu, je... Trop bleu, trop bleu. Oh là... Ça, c'est mieux. Hein ? C'est pas mal, ça. Voilà, appliquons. Faire un petit style. Quoique, mon pantalon, je lui... Ouais, on va perdre pas trop de temps là-dessus, parce que je pourrais y rester 200 ans, sinon. Bon, il faut qu'on aille là-bas, pour sortir. Oui. Comment ça je porte la moustache ? Quelle est donc cette cacophonie ? Euh... Où se situe la suite de l'histoire ? Ici ? Ouais. Hé, j'ai un poids de passage proche ! En haut à gauche. En bas à gauche. À droite. Tu m'as dit tout des directions cardinales avant qu'on s'y retrouve. Nord-est-sud-ouest. Ah, bloqué par une racine. Wouh ! Voilà. C'est un peu écrabouillé. Ah, mais c'est par là que je dois aller, en fait. Je vois vraiment n'importe quoi. Ah, rien, Naomé, j'ai divégué. Allez, natation synchronisée. Ah oui, je vois que ça cheat, là-haut. Gna gna gna. Il y en a qui n'ont pas besoin de nager, hein. Tu peux pas me prendre là-dessus avec toi ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est solo. Oh là là. Oula, j'ai appris une compétence domination physique. Je sais pas quoi, et je sais pas quoi. C'est les compétence aquatiques. Ok, c'est par là-bas qu'on y arrive. Depuis quand tu t'es mise à ce superbe MMO ? Depuis pas très longtemps. Oh là là. Cette personne a l'air un peu sympathique. Oui, je rentre dans l'instance. C'est notre troisième session, en vrai. Nous allons trouver notre déguisement, ça va être incroyable. Mais arrête de m'appeler comme ça, bordel. C'est pas du tout mon nom. Et la chance nous sourit. Le cerf blanc n'est pas encore corrompu. Cela dit... Il serait plus blanc, il serait noire. J'ai vu une patrouille surveiller les alentours du camp et plusieurs autres courtisans à l'intérieur. Si tu cherches une guide, il n'est pas... Le cerf ne sera pas facile. J'ai pas de guide, mais j'aimerais beaucoup faire la naorgue. On va nous promulguer et s'introduire dans le camp principal. Une fois à l'intérieur, on libère le cerf et on s'échappe discrètement. Ouais, on va faire ça. Il va nous falloir des vêtements, histoire de ressembler aux autres courtisans et de pouvoir circuler incognito. Bonne idée, mais on devra faire attention. La chef du camp, Sariel, est une sylvarie fière et cruelle. Vaillant, ça ressemble au nom du pigeon Vaillant du dessin animé. Mais Vaillant, c'était aussi un film, genre avec une course de voiture. Alors, chou-marreur ou je sais pas quoi. Michel Vaillant, ouais, c'est ça ! Incroyable. Ok, donc tuons des gens, ça commence bien. Je crois qu'ils arrivent, c'est juste en face. Peut-être à l'arc. Je prépare une flèche. Et c'est parti ! Alors là, on switch d'armes, bim, on prend... Oh, oh, il est pas. Alors, ramassez une tenue ! Une tenue ! Euh, j'ai une hache, c'est pas vraiment une tenue quoi. Comment ça, elle bourgeonne ? Elle a de l'acné à son âge ? Ça faut que j'ai un bourgeonne. Alors, forcer Sariel à quitter le campement. Le campement est... Je sais pas, faut-il passer par là ? Probablement. Moi, j'aime bien ma tenue ! C'est beaucoup plus jolie. Ah oui. Je suis sortie, c'est ça. C'est sortie de la zone de quête ! Ah, merde ! Ah, j'ai eu l'erreur ! Attends. Parce que moi, j'ai aussi jeté l'extérieur. Attends, attends, attends. Voilà, c'est bon, je vais relancer. Débête, regarde ta carte ! Ah, mais j'arrive plus à lancer. Recule. Recule, sort, 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 sort. Et reviens. Sors, sort, prends la clé ! J'ai fait bugger le jeu. Ça te dit quoi en bas à gauche ? Le message rouge, regarde. Instance Kretfeld. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais j'ai cassé le jeu ! Décorobot, toi. C'est juste ça, regarde. Déconnexion, changer de personnage, ne quitte pas le jeu. Juste déconnexion. Changer de personnage. Et reviens tout de suite. Reclique de vos yeux. C'est ça, de ne pas voir où on va. J'avais l'impression d'être sur la bonne fin, pourtant. Premier now fail. Ah, c'est bon, c'est bon, ça lance. Une petite déco-reco. La déco-reco, c'est quand même la solution à tout. Ne met pas le jeu de carte en bas à droite. Regarde-moi ! Mais du coup, on n'a plus la tenue. Eh ben oui, il faut refaire. Tu passes la conversation en bas à droite. Allez, à la fin. À la... T'es là, on n'en a plus. Et là, on n'a plus la même édition.